Salut mes petits margoulins, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, ça va pourquoi ? Parce que aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture encore une fois, et ça peut pas être pire, enfin je dis ça mais en fait ça peut toujours être pire, mais ça peut pas être pire que la dernière fois, rappelez-vous les deux vidéos d'avant, c'était absolument incroyable ce qu'on a eu dans les cartes, la fois d'avant un peu moins, allez quand même voir la vidéo parce que ça pourrait vous mettre peut-être en appétit, et là sur cette vidéo là aujourd'hui, on va ouvrir le dernier coffret qu'on a pas encore ouvert, c'est tout simplement, c'est le meilleur, comment on dit, le meilleur pour la fin, c'est le Dracofeu V de Peter, putain mais cette carte là elle est absolument incroyable, mais de toute façon le Dracofeu c'est mon Pokémon préféré, donc c'est pas compliqué, donc là encore une fois qu'est-ce qu'on a de beau, on a deux, quatre Bouchoirs Célébrations, on a, je crois que c'est du style de combat encore une fois, ils aiment bien recycler style de combat dans les coffrets, pourquoi je ne sais pas, peut-être parce que c'est une série qui n'arrive pas à vendre, donc ça rien, mais en tout cas, voilà, nous ça nous fait plaisir de l'avoir, donc voilà, je fais ça, ici vous avez encore, si vous voulez lire le texte, vous mettez pause, encore une fois là le papier nous ne l'ont pas plié, c'est cool, alors que les deux premiers si, allez c'est parti, on va tout de suite ouvrir ça, le petit col il est cadeau, il est pour vous, il est juste ici, hop il fait plaisir, allez donc les deux styles de combat, style de combat, ouais c'est ça, on a encore eu du style de combat, bon bah écoutez pourquoi, pourquoi ils mettent que du style de combat, je ne sais pas, mais ce qui nous intéresse, surtout qu'on a quatre Boosters Célébrations, et surtout on a cette magnifique Jumbo, Dracofeu V de Peter, franchement elle est incroyable cette carte, j'adore, mais j'adore Dracofeu de toute façon, donc c'est pas compliqué, tac, je vous mets tac la normale juste ici, là ça dégage du champ de vision, et voilà, donc je mets ça de côté, mais la Dracofeu V de Peter, elle est vraiment belle, franchement putain elle est magnifique cette carte, elle est sublime cette carte promo là, franchement elle est belle, allez je vous la mets là pour la voir à l'écran tout le long de la vidéo, bah écoutez on va commencer encore une fois par les styles de combat, je vous le donne en mise, je ne vais pas réussir à le voir à l'écran, mais vous, attention, c'est pas grave, ah bah j'ai rien dit, voilà, il suffisait de le dire pour que ça se fasse, c'est quand même dingue, bon les gars, est-ce qu'on va voir un truc du ouf là dans le style de combat, franchement ça pourrait être cool, le petit code il est pour vous, 1, 2, 3, 4, alors c'est parti, une petite énergie combat pour nous donner de la force, Jean Fleuret et Jean Targe, Colomar, ok, Dimoclès, la croûte dégueulasse cette carte, Monsieur Mime de Galard, moi j'aime bien Monsieur Mime de Galard, en fait, Monsieur Mime de tout court en fait, chez Tiflor, un petit Onyx qui est en train de faire dodo, vous n'avez pas qu'il travaille parce que lui il te met un coup, t'es mort, puis il y a Fabec, il est sympa, Gris Pat, ok, je ne connaissais même pas ce Pokémon les gars, je découvre, très bien, oh Malamande il est pas mal celui-là, joli, Malamande en reverse, et est-ce qu'on a quelque chose, on a quelque chose les gars, donc c'est une V, une V simple, une V en vert, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est Filali, je ne sais pas si Filali existe dans le style de combat, et ben non, c'est Pomme de Rapidivé, putain il est bon, il est trop moche, je suis petit, franchement il est dégueulasse, mais c'est une V, donc on va la mettre là, on va pas faire de manière, il a pas un petit style de combat, un deuxième, ce qui va s'ouvrir aussi facilement, bien entendu, il m'a écouté, celui-là aussi, il s'est rend cool, hop, regardez le petit code, il est là, il est pour vous, ça fait plaisir, 1, 2, 3, 4, allez, on veut une Vmax, qu'est-ce qu'on peut avoir depuis un, on va avoir Shifour, ce qui est pas mal en Vmax, on peut avoir que l'autre, pas toujours ça, Energy Psy, Luxio, Fermit, Chaffreux, un petit Ceribou, un petit Dunaja, un Kung Fuine, Monsieur Hume de Galard encore une fois, un Ferro-Singe, un Spectrum Reverse, est-ce qu'on a quelque chose là, on n'a rien, on n'aura rien, on n'aura un Beto Chef, qui est en train de faire on ne sait pas quoi, mais c'est pas grave, on a eu un Pomme de Rapidivé, bon, c'est pas ouf, un Pomme de Rapidivé, franchement il est pas très beau, mais bon, on le prend quand même, on le prend, c'est une V, tout ce qui est Vmax, ce qui est holographique, nous on prend, on n'est pas difficile, on prend tout, même les communes, on n'est pas raciste ici, le principal c'est d'avoir des cartes, c'est ce qu'on préfère, tous, allez, s'il vous plaît le Dracofeu, parce que là je pense que ça a un petit peu marre de ne pas l'avoir le Dracofeu, le code est pour vous, et puis, voilà, alors, Cosmog, Lugia, un petit Grodon, et qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah bah putain, on est une deuxième New Gold, mais c'est un truc de ouf, on a une autre New Gold, les gars, mais c'est un truc de malade là, ce qui se passe, c'est la deuxième New Gold qu'on a sur la chaîne, mais c'est un truc de fou, en plus dans un Dracofeu de Pit, vous voyez ce coffret, il porte chance, et ces Dracofeu c'est normal, je vous le dis, c'est la meilleure carte qui puisse exister, enfin le meilleur Pokémon qui puisse exister, quand vous avez un Dracofeu avec vous, vous avez forcément de la chance, et on a eu un New Gold, donc ça fait plaisir, le petit code il est pour vous, allez, est-ce qu'on aura un troisième New Gold ? Non, je préfère un petit Dracofeu si, au moins je ne l'ai pas encore vu Dracofeu, allez, oh oh, Palkia, un Dialga, et un Pikachu volant V qu'on a déjà eu, bon, allez, je la mets là quand même, je la mets là quand même parce que, voilà, ça fait plaisir, allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, et puis surtout on essaie d'aller choper du Dracofeu, parce que là c'est un peu relou de ne pas l'avoir, on aimerait bien l'avoir le Dracofeu, bon, au pire des cas, il faudrait toujours aller chercher contre mon New Gold, mais bon, je préfère l'avoir par moi-même, c'est encore plus sympa, allez, hop, Kyogre, c'est parti, Kyogre, le code je l'ai mis là, mais c'est là-bas qu'il va, Cosmog, ah bah, Admin Rocket, je l'avais jamais eu celle-là, en plus elle est commune, je crois, c'est quand même marrant ça, je l'ai jamais eu, et puis un Pikachu volant V encore une fois, bah je vais la mettre là, l'Admin Rocket, parce que je l'avais jamais eu, donc, donc ok, c'est cool, l'Admin Rocket, avec, mais c'est marrant, c'est pas de Giovanni, c'est qui en fait, je sais pas, je sais pas, en tout cas, il y a quand même, il y a quand même le persion avec elle, c'est le persion de Giovanni, le code, le code, il est là, il fait plaisir, et puis là du coup, on va commencer, donc on va continuer plutôt avec Palkia, avec Dialga, donc on commence à les connaître, ces cartes-là, ah bah Admin Rocket, c'est du foutage de gueule, ça, on l'a jamais eu, et puis là, on l'a en double, et puis on recherche processeurale, non mais attendez, c'est un truc de fou, pourquoi ils nous font ça en fait, je comprends pas, je comprends pas, mais bon, ce que je comprends, c'est qu'on va ouvrir ça, et encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avant, je sais que vous en avez rien à foutre, et c'est bien pour ça qu'on va l'ouvrir quand même, c'est un petit paquet de Jolbo, allez, on va essayer d'aller choper le petit carapuce, ça ferait plaisir, le petit carapuce qui ferait plaisir, attendez, même ça, je vais pas réussir à l'ouvrir, c'est une blague ou quoi ? En fait, tout est contre moi, je crois, mais attendez, j'ai ouvert n'importe comment le bordel, voilà, hop, hop, c'est parti, allez, est-ce qu'on irait pas chercher le petit carapuce, le petit carapuce, attention, ah bah Kay Minus, ça fait quand même plaisir, mais je crois que je l'ai déjà, donc c'est dommage, Arco, je l'avais pas, et puis Kay Minus, par an, je l'ai déjà, donc j'ai pas eu le carapuce, c'est dommage, je ramasse ça, parce qu'ici, il faut qu'on soit propre, sinon je vais me faire engueuler par quelqu'un, voilà, ok, donc la petite finale, on va l'ouvrir, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi avec mon admin roquette, est-ce que je vais réussir à l'enlever ? Ok, il veut pas, donc qu'il veut pas, il faut y aller avec la manière forte, voilà, pas de répit pour les cartes, bon, je vous le dis, alors on ouvre la petite routine, je l'ouvre hors caméra, pour que ça soit plus simple, donc moi je vous le présente pas, voilà, ah oui d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, parce que la dernière fois je trouvais, mais c'est ici, regardez, on a le dessin, en fait on peut faire le gros dessin, ici avec toutes les cartes, moi c'est ce que je vais faire, parce que je suis un grand enfant, donc les deux boosters, célébration que j'ai failli faire tomber, et oh, du Raine de Glace, incroyable, du Raine de Glace, ok, bah on va commencer par le Raine de Glace, bon, est-ce qu'on va avoir un truc sympa dans la Raine de Glace cette fois, ce serait quand même bien, ce serait quand même cool d'avoir une belle carte, n'est-ce pas, on préfère avoir des bonnes cartes, que les cartes communes, même si c'est du Raine de Glace, après, avant d'avoir des cartes, il faut déjà réussir à ouvrir les paquets, voilà, c'est bon, je pense vraiment que pour les prix du Raine de Glace, je vais prendre un silo, je ne vais pas arrêter de me faire chier, comme ça, tac, allez, le code, il est pour vous, il est là, il fait plaisir, 1, 2, 3, 4, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez, énergie obscure, docteur, avec un E, Fogler, un petit pivogna, un petit câlin de chute galard, un petit porigon, bah c'est cool, un porigon là, je ne l'avais jamais eu, je crois, oh, Skarino, j'adore cette carose de Skarino, l'armée non, je le déteste, par contre, Sepiatope, un petit blizzard, war rivers, et, ah bah, porigon z, tiens, c'est marrant, on a eu porigon, et porigon z, bah écoutez, pourquoi pas, c'est une holographique, qui dit holographique, dit, moi content, et moi content, et bah, il y a le super, voilà, plus simplement, donc, bah, il y en a deux boosters, célébration, on a déjà une new goal, franchement, là, déjà, déjà, comment dire, ça, ça, rembourse votre temps de visionnage, si je puis dire, vous n'allez pas me dire que ça, ça ne vous fait pas plaisir, franchement, moi, ça me fait plaisir, en tout fait, donc ici, le code pour vous, voilà, ça fait plaisir, les quatre cartes, c'est vrai que quatre cartes, c'est quand même pas beaucoup, on aimerait en avoir beaucoup plus, mais bon, Iveltal, Kyogre, ah bah, Kaorine, on l'avait jamais eu, donc, pourquoi pas, et puis un piquet tout sur feu, encore une fois, bah, Kaorine, on l'avait jamais eu, donc, voilà, ça fait plaisir, je vais expliquer un booster, est-ce qu'on va avoir le drapeau-feu, bon, c'est la grande question, c'est la grande question qu'on se pose tous, j'espère qu'on va l'avoir un jour, le drapeau-feu, bon, il n'y a pas de raison, si je vous ai tiné, etc., je pense qu'on va l'avoir à un moment donné, mais bon, hop, pour vous, le code, et puis c'est parti pour cette dernière ouverture de booster de la chaîne, de la chaîne, n'importe quoi, de la vidéo, non, je vous rassure, on en ferait d'autres, donc, Kyogre, oh, oh, allez, un petit drapeau-feu, non, un petit Lugia, alors, on a quoi derrière ? Ah bon, on a Pikachu server VMAX, c'est la deuxième fois qu'on l'a, mais c'est une VMAX, donc on ne dit pas non, on aurait bien aimé avoir un petit Pikachu volant VMAX, plutôt, même si elle n'est pas très jolie, parce qu'on ne l'a pas, donc ça aurait été quand même plus intéressant, bon, eh, voilà, la grosse carte de l'ouverture, c'est comme ça, un petit Mugold, ben voilà, on n'a quand même pas, je ne saute pas autant de joies que la première fois, parce que je l'ai déjà eu, j'aurais préféré sauter de joie pour un drapeau-feu, mais bon, ça fait toujours plaisir, voilà, on a quand même des belles cartes, franchement, il ne faut pas déconner, c'est quand même une bonne ouverture, on ne peut pas dire qu'on perd, donc les gars, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu sincèrement, rien que pour le Mugold, encore une fois, s'il vous plaît, bombardez-moi ça, deux pouces bleus, il faut absolument mettre des pouces bleus, parce que, voilà, on ne peut pas faire l'inverse, pour ça, franchement, on peut faire l'inverse, donc faites ça, et puis, abonnez-vous à la chaîne, encore une fois, parce qu'il y aura encore une fois, d'autres ouvertures, plein d'ouvertures, et ça, ça fait toujours plaisir, donc abonnez-vous, et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501